Salut à tous et bienvenue sur GameZemUp, c'est SqualRS. Salut, c'est LudoSport. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ludo est venu chez moi pour... Parce qu'il a un petit souci avec sa Dreamcast, vas-y explique un peu. Bah ma Dreamcast en fait c'est une pâle et j'aurais souhaité qu'elle soit 160. Donc il aimerait avoir une Dreamcast Jap en fait. Ta première question c'était est-ce que je peux acheter une Dreamcast Jap ? J'ai dit ben attends, on peut la convertir directement 1€ en Jap très facilement. Donc on va voir comment tout simplement de suite. C'est parti. On va avoir besoin de quoi ? Bah du coup là, d'une Dreamcast Euro. Donc on peut le voir, là c'est un jeu Jap, c'est ça Ludo. Et en fait il y a des bandes noires en haut, enfin en bas et en haut du coup. Donc là le but c'est de ne plus avoir ces putains de bandes en 50Hz. Sur les jeux qui n'ont pas le choix de 50 ou 60 pour les pâles. Tout à fait. Ou alors pour les jeux Jap directement pour avoir full screen comme il faut quoi. Voilà. Donc là on va avoir besoin d'une Dreamcast. Il faut un lecteur GD-ROM fonctionnel obligatoirement. Ou alors un GD-MU. Donc là c'est la première fois que je le fais avec un GD-MU. Donc en fait au lieu de graver l'image disque nécessaire pour flasher le BIOS. Bah je l'ai mis directement dans le lecteur de cartes. Donc je me suis servi de ce tuto là. Dreamcast Region Challenge. Parce que ça, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait du coup. Donc en fait ce qu'il y a à faire c'est tout simple. Déjà on va devoir la démonter. Parce qu'il va falloir souder un câble pour permettre l'écriture du BIOS tout simplement. Donc là on va voir ça de suite. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là on se retrouve. On va déjà démonter la console. Donc là j'éteins l'écran. Hop. On éteint la console. On débranche. On enlève le modem. Tournevis. Donc là il n'y a que 4 vis. Une en dessous le modem. Une à chaque coin. Bien sûr vérifier qu'il est CD dans le lecteur. Voilà donc ça pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un GD-MU. C'est un ODE en fait un émulateur de lecteur CD-ROM. Donc là on va enlever l'alimentation. Donc là vu que je viens de la mettre sous tension. Il faut éviter de se prendre une pastèque. Donc je reste appuyé pour décharger. S'il reste encore de jus. Ça ne va pas suffire. Et dans tous les cas je vais éviter de mettre les mains dedans. Ce sera toujours mieux. Parce que les condos même s'il n'y a plus de courant. Les condos sont encore chargés électriquement. Donc ça peut faire. Ça peut piquer. Voilà. Donc le GD-MU. Il y a une vis. Hop. On déclipse. Donc là maintenant il faut virer toutes les vis. On déclipse le port manette. On débranche le ventilo. Normalement ça doit venir. On va faire levier. Voilà. Donc là on a accès à la carte mère directement. Donc là on peut voir que c'est une VA1. Donc ce mode apparemment est compatible uniquement sur les cartes mères VA1. Donc là on a la certitude que c'est bon. Et on va dégager donc la carte pour souder le câble à l'endroit où il faut. Voilà. Donc il faut alimenter la résistance qui est ici. Donc R512 au 12V ici. Donc on fait un pont. Donc le temps que ça chauffe. Hop. Bon après il chauffe très vite celui-là. Voilà. R512 il est là. On se prend. Et on va. Voilà. Alors sachant que ce point là on le laisse pas en permanent. Parce que ce point en permanent ça veut dire que. On peut flasher à n'importe quel moment le BIOS. C'est pas ce qu'on veut. On veut le flasher juste une fois. Et après on veut qu'il bouge plus quoi. Donc là. On le fait. C'est temporaire. On le met. Et on l'enlèvera quand on aura fini. C'est pour ça que là je vais pas remonter complètement. On va juste le réassembler. Voilà. Donc là c'est soudé. Voilà. Donc là on voit. 12V ici. Ici. La résistance. R512 ici. Donc là on va tout remonter. Vite fait. Et on va tester. Pour voir si on peut. Loader. Le programme. Alors déjà on met. On va juste empiler. Rapidement. GDMU. La lime. Donc là. Logiquement. On a tout remis. Bon. Le modem. On s'en fout. Le case. On s'en fout. Mais quand même. Il faut quand même le câble. Sinon ça ne bouge pas. Alors. On lance le test. Voilà. Donc là ça charge la carte SD. Alors. Donc là. Logiquement. Vous voyez pas grand chose. Ça doit être le dernier. A few moments later. Euh. Du coup. On a dû. Rajouter. Un lecteur CD. Parce que ça. Ça ne marche pas apparemment. Du coup. On a essuyer les plâtres. Pour ceux qui voulaient essayer. Ça ne marche pas. Avec le GDMU. Et donc. Il faut graver l'image. Pour graver l'image. Le mieux. C'est Dijuggler. Mais Dijuggler. C'est un vieux soft. Qui est très relou à utiliser. Qui ne marche jamais. Chaque fois. C'est une galère. Donc. J'ai téléchargé. Image Burn. Avec un patch spécial. Que vous pouvez trouver. Sur le super forum. De Darius. Avec le PFC Talk. Et en fait. Ça permet de prendre des images. Au format CDI. Pour des images. Tout simplement. Donc. Graver une image. Sur un disque. C'est ce qu'on va faire. On va chercher l'image. Voilà. Donc là. On l'a mis. Je ne sais même pas. Ça va le prendre. Je crois que le minimum. C'est 4x. Mais bon. Je le mets en 1. Pour être sûr. Et. Je lance la gravure. Voilà. Là. Il me dit. Il me fait des erreurs. Clairement. 1x n'est pas acceptable. Le minimum. C'est 10x. Donc. Ça grave en 10. C'est parti. Voilà. Donc. C'est terminé. C'est fini de graver. Bah. C'est rapide. Parce qu'il n'y a rien. Sur le lecteur. On éjecte. Et on va tester ça. Il y a le lecteur qui est en place. Alors. Il y a aussi un autre point d'interrogation. C'est que le lecteur. Je ne sais pas s'il fonctionne. Oh. Pinaise. C'est un vieux lecteur que j'avais. Donc. Bah. On va tester. J'ai pas de jeu européen. C'est génial. Donc. On peut pas être sûr à 100%. 12 seconds later. Il marche pas. Donc là. Ce qu'on va faire. Pour être sûr. Qu'il faut un CD ou pas. Bah. On va prendre une autre Dreamcast. Donc. J'adore quand Ludo vient chez moi. Mais franchement. C'est trop bien. Donc. Le lecteur que j'ai trouvé. Que j'avais de côté. Il est HS. Bah. C'était écrit HS dessus. Donc. C'est qu'il était bien HS. Donc. Je vais démonter la Dreamcast à mon frère. Alors. On récupère. Donc. Sa Dream. C'est important de savoir. C'est que quand c'est écrit HS. C'est HS. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc là. Je l'ai remis. Le CD. Il est là. On va faire un test. S'il faut. Je l'ai explosé. En fait. C'était même pas le lecteur. C'est ça Dreamcast de chiasse. Qui déconne. Non. Ça marche. Donc. C'est parti. Voilà. Donc. Là. Ça boot. Donc. Soit de production. Donc. Là. En fait. On bouge. Avec le joystick. Voilà. Et là. Du coup. Donc. Qu'est-ce qu'on veut. On veut. Change région. Donc. On va cliquer sur. Ah. Voilà. Et là dedans. On met ce qu'on veut. Donc. Là. De base. On voit qu'on est en Europe. Donc. Nous. On veut que ce soit. Une japonaise. Donc. On se met. Sur Japon. Donc. Là. On fait. Right. Voilà. Et là. C'est censé flasher. Normalement. La console. Go back. Voilà. Donc là. On a bien fait le flash. Elle est bien. Le boot est bien en rouge. Et en plus. Ça ne scintille plus. On voit clairement. Que c'est en 60 Hz. Directement. On va faire un essai. Avec un jeu. Officiel Jap. Un bon sous le cas. Voilà. Putain. Il fait un bordel. Sans capot. C'est la violence. Mais calme toi. Voilà. Donc là. On est bien. Full screen. On peut voir. Il n'y a pas de bande. En haut. En bas. Bon. Ce n'est pas le tout. Mais. On va repasser en mode. Cam. Et en mode GDNU. Alors. Pourquoi rendez-moi tout. On a déjà dit. Pour ceux qui n'écoutent pas. C'est pour enlever. Le câble. Qui permet. L'écriture. Du bios. Voilà. Ok. Donc là. On va juste l'enlever. C'est un câble super fin. Que j'ai utilisé. Juste à faire ça. Et puis ça part direct. Donc là. Je refais l'assemblage. Voilà. Là. On est dedans. On met ça. Donc ça. Il faut faire attention. Ça m'est déjà arrivé une fois. De créer une panne en démontant. Si ici. Une de ces soudures. Lâche. A force de l'enlever. De le remettre. Et bien. En fait. Ça fait que la Dreamcast. Déconne de ouf. Parce que c'est le câblage du ventilo. Donc en fait. Elle reboot. Rien qu'avec ça. Donc ça peut être une des pannes. Des reboot. Vous pouvez vérifier. S'il n'y a pas de soudure sèche là-dessus. Ensuite. L'alimentation. Avec. Le cache. Là. Il y a les deux petites vis. Je me souviens. C'est celle-là. Ensuite. Alors. On va essayer. On rallume. C'est parti. Donc ça bout rouge. Donc Dreamcast. Voilà. Donc là. On n'a plus aucune bande. On parlait tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu. C'est assez rapide. À faire. En vrai. Quand on a un lecteur. Fonctionnel. Tout va bien. Voilà. Vous avez vu. Ça a mis. Une dizaine. Quinzaine de minutes. Quand on a. Une Dreamcast normale. Là. Ce n'était pas le cas. Et là. Au moins. Tu vas pouvoir avoir les jeux. Donc. Toi. C'était pour les jeux de flingue. Surtout. Ouais. Là. 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 On.